Oui, bien sûr, ça me touche énormément. Je suis très sensible parce que je me rappelle qu'on me faisait le temps avant, maintenant c'est complètement différent. Oui, en effet, c'est une cause que je trouve assez intéressante et importante. La ville de la Courneuve a été une pionnière dans le développement de la géothermie dans les années 80. Dans un contexte de choc patrouillier, elle a développé aux côtés d'autres collectivités franciliennes la géothermie au dogueur, géothermie profonde à environ 1600-1800 mètres de profondeur. Aujourd'hui, c'est 50% des bâtiments de la ville de la Courneuve qui sont alimentés par notre réseau de chaleur. Les habitants ont accès à une énergie peu chère et verte, ce qui est à la fois vertueux sur le plan de la lutte contre la précarité énergétique et aussi dans la préservation de l'environnement, puisqu'aujourd'hui, ce sont à peu près 10 000 tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année. Ça représente à peu près la circulation de 5 000 véhicules par an. Ils sont un peu bouleversés de voir ce qui est en train de se passer. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Ils n'ont fait du son fond. La politique ne parle pas de ce qui est réel. L'association Réavie réduit l'empreinte écologique du secteur du bâtiment sur le territoire. C'est sur ce site-là que tous les matériaux qui sont déposés par l'association sont stockés, finalement, pour être reconditionnés et ensuite revendus. D'une part, la déconstruction sélective va réduire le flux de camions qui va emmener des déchets sur des déchetteries. Ensuite, on va aussi réduire tous les apports de matière sur le territoire, étant donné qu'on peut se fournir avec des matériaux qui sont considérés comme locaux. Mais aussi, ça va permettre d'employer des personnes qui viennent du territoire et de créer une économie locale. Pendant la crise sanitaire, il y a eu ce déclenchement d'échanges sur la précarité de la nourriture. La première action, on récupérait des fruits qu'on cuisine ici à la maison pour tous et du coup, on les partage. Et l'action numéro deux, donc on a la commande groupée. Ça nous permet, à nous et aux habitants, de pouvoir manger bio et avec un prix bas. Les trois grandes actions de ce projet, c'est limiter les délais de transport des produits. Par rapport à l'environnement, ça permet aussi d'utiliser moins de plastique. Et même, on réutilise les cartons de livraison pour livrer les produits. C'est vrai que les gens ont moins de déchets au sol, qui privilégient de plus les poubelles, fassent attention aussi à ce qui les entoure. Je pense qu'il faudrait plus sensibiliser la population. Je pense qu'il faut passer par là. Les enfants le savent, il faut qu'on leur en parle pour qu'ils soient encore plus sensibles. Essayer de se promener un petit peu et pas marcher toujours avec la voiture sans arrêt. Les gens, ils ont envie d'acheter des voitures électriques. Mais on n'a pas les poteaux pour charger. C'est pour charger les voitures électriques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...